Un Starbucks a été détruit en Turquie par des manifestants anti-Israël, la marque a été boycottée par la compagnie ferroviaire du pays, mais qu'est-ce qui se passe avec Starbucks ? Retour quelques semaines en arrière, le 9 octobre, au moment de la contre-offensive de l'armée israélienne après l'attaque surprise du Hamas. Le syndicat des travailleurs de Starbucks, le SWU, a affiché son soutien à la Palestine sur son compte X avec ce tweet, qui a été supprimé depuis. Puisque le syndicat porte le nom de Starbucks, nombreux sont ceux qui ont cru qu'il s'agissait d'une prise de position de la marque. Et Starbucks s'est rapidement désolidarisé de son syndicat, disant dans un communiqué que le tweet reflétait le soutien du syndicat envers la violence perpétrée par le Hamas et être en profond désaccord avec ce point de vue, demandant au SWU de ne plus utiliser le logo et le nom de Starbucks. Réponse ? Non. Alors la marque a porté plainte contre son propre syndicat. Syndicat qui a à nouveau affiché son soutien à la Palestine, avec un tweet épinglé sur son compte. En parallèle, Starbucks est accusé de soutenir Israël, faisant même l'objet d'un appel au boycott avec d'autres marques, devenant ainsi l'une des cibles des manifestants pro-palestiniens. Et ça a particulièrement résonné en Turquie, puisque le président Erdogan a violemment attaqué Israël et l'Occident ces derniers jours.